Quand je suis allée aux Etats-Unis, je me suis dit « Waouh, ça va être trop bien, je vais pouvoir en faire rencontrer plein de stars ! » Eh ben non. Mais j'en ai rencontré quelques-unes quand même. Bella Thorne, c'est la célébrité la plus gentille et adorable que j'ai jamais rencontrée. Vraiment, cette fille, c'est un amour. Et elle était à Miami pour la promo de son livre « The Life of Wannabea Margo ». Donc on a eu le droit à son livre dédicacé et une photo avec elle, faite par un photographe. Avant la séance photo, elle nous a fait la lecture d'un passage de son livre. Donc en gros, ce sont des poèmes. Et aussi, elle raconte ce qui lui est arrivé dans sa vie. Donc elle s'est faite agresser sexuellement quand elle était très jeune pendant des années. Donc pendant qu'elle était en train de raconter ça, Emma, il y a des gens qui parlaient dans le fond. Et là, elle te les a remis en place en deux-deux. Et franchement, elle a eu raison. Donc après ça, il y a eu la séance photo. Donc je faisais la queue. Tu voyais que Bella était super sympa. Et vraiment, elle prend le temps de parler à tout le monde. Elle fait des câlins à tout le monde. Franchement, faire des câlins à des centaines de personnes à la suite, je ne sais pas comment elle fait. Donc j'étais dans la queue et je me dis « Tu sais quoi ? Vas-y, allez, je me chauffe. » Dès que c'est mon tour, je demande à Bella si elle veut aller boire un verre ou manger un truc après la séance. Ouais, je sais, je suis dingue. Mais je me dis « Ça va, elle est chill et tout. » Au pire du pire, elle me dit « Non, c'est pas la fin du monde. » Je me prends juste un vent par Bella Torme, mais c'est pas grave. Et dans le meilleur des cas, elle me dit « Oui. » Et là, arrive mon tour. Donc on parle et tout, elle me fait un câlin, machin. Et là, j'ai dit « Écoute, je sais que ça me semblait dingue et tout, mais est-ce que ça te dit d'aller boire un verre ou quoi après ? » Et là, elle me regarde hyper sérieuse. Elle me dit « Il est quelle heure ? » Et elle me dit « Tu sais quoi ? » Elle me fait « Si je termine à l'heure où je dois terminer, si je termine pas tard et tout, elle me fait « Ok, viens, on va boire un verre et tout. » Dans ma tête, j'étais là « What ? » Je suis là « Trop bien, trop contente et tout. » Mais bon, après, je me faisais pas trop espoir parce qu'il y avait vachement de monde. Et du coup, j'ai quand même attendu. Même si je voyais l'heure passer, je me dis « C'est mort. » Tu vois, au lieu de finir à 10h du soir, elle a fini à 23h30, je crois. Et elle sort pour monter dans sa voiture. Elle a dit juste « Ouais, ciao aux gens et tout. » Il y a même des gens qui ont vu l'approcher, mais finalement, elles l'ont pas fait. Et moi, j'arrive et je lui dis « Je l'ai attendu. » Elle me fait « Oh là là, t'es trop gentille de m'avoir attendu et tout. » Elle me fait « Mais là, il est super tard. » Et elle se sentait mal, tu vois. Mais du coup, elle m'a fait un câlin, machin. Et elle m'a offert sa bière. Sa bière, en fait, c'est dans une cup Starbucks. Donc, je me suis dit « En fait, depuis le début, on croit qu'elle boit du café Starbucks et tout. » Non, la meuf, elle est en train de boire de la bière depuis tout à l'heure. Et du coup, bref, elle m'a offert sa bière. Sur le coup, j'ai dit non. Mais après, je me suis dit « Putain, mais j'aurais dû dire oui. » Je suis trop conne. Même si j'aime pas la bière, je lui ai dit « Oui, je lui ai dit oui. » Donc, après cette rencontre, j'ai posté la photo sur Instagram. Et d'un coup, après le travail, je vois mon téléphone qui devenait dingue. Genre, toutes les notifications, notifications, notifications et tout. Et je me suis dit « Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? » Bella Thorne a liké ma photo. Elle l'a commenté trois fois, genre « I love you baby », etc. Et elle a reposté mon post sur sa story. En disant que j'avais écrit un truc super beau sur la vie, etc. Je suis pour être à mes heures perdues. On sait tous que Friends, c'est une des meilleures sitcoms de tous les temps. Moi, c'est une de mes séries préférées. Et j'ai rencontré le créateur de Friends, où j'ai pu lui parler quelques minutes pendant un événement NetPi. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur ça, je vous mets le lien juste ici. Durant cet événement, j'ai aussi rencontré le créateur de la série Les Experts, à qui j'ai même pitché ma série. Ensuite, pendant l'événement, j'ai pu apercevoir des stars comme Jada Piggins-Smith, Martin Cove, Essay Morales, Ailey Sarr, Emily Swallow et d'autres. David Derrick, donc c'est un des vlogueurs les plus connus aux Etats-Unis. Et même dans le monde, il a juste plus de 18 millions d'abonnés sur YouTube. Et je l'ai vu durant l'événement d'Art Basel à Miami. Art Basel, c'est un des événements d'art le plus connu dans le monde entier. C'est un événement très important dans le monde artistique. D'ailleurs, pendant cette édition, j'ai pu voir la fameuse banane scotchée sur le mur, qui s'est vendue à 150 000 dollars. Ensuite, il y a DiCaprio qui est venu, qui a acheté une oeuvre à plus de 800 000 dollars, alors que t'as l'impression que c'est mon petit frère qui a dessiné sur la toile. Bref, il y avait vraiment toutes les stars. Toutes les stars des Etats-Unis se réunissent au même endroit, à Miami, pour cet événement. Donc là, je me suis dit, c'est clair, je vais voir des stars. Je veux dire, c'est l'endroit pour en voir. J'en ai vu aucune. J'en ai vu aucune. Pourtant, j'ai essayé. Bref, donc j'étais à Wynwood. J'attendais le bus. Voilà, c'était le soir. Et là, je vois un mec qui passe devant avec ses potes. Et je me dis, il me dit quelque chose. Et là, la fille de la femme avec qui je parlais, elle commençait à dire, oh là là, vite, passe-moi ton téléphone. Et elle a couru vers le mec. Et je me suis dit, est-ce que je la suis ? Est-ce que je la suis pas ? Spoiler alert, j'aurais dû la suivre. Parce qu'elle revient et elle fait, ah, c'était David Dobrik. Et genre, deux autres YouTubeurs connus et tout. Et je me suis dit, super, super. Donc bref, voilà, je vais faire un photo avec David Dobrik. J'ai pas la haine du tout. Steve Aoki, qui est un super DJ. C'est indéniable. Je l'ai vu quand je suis allée faire la fête au Live Miami, qui est une boîte de nuit à Miami Beach. Donc, c'était lui le DJ de la soirée. Donc, autant vous dire que c'était une super soirée. Vous voyez, il y a un truc que j'attendais avec impatience pendant toute la soirée. Il y a un truc que fait Steve Aoki pendant tous ses lives. Et il est connu pour ça. Il balance un gâteau à travers la tronche de ses fans. Il y a même ses fans et tout qui viennent avec des pancartes sur cake me, cake me. Si tu veux que je te balance un gâteau dans la tronche, dis-le-moi. Moi, je le fais gratuitement. Il n'y a pas de souci. Mr. 305. Aka, Pitbull. Donc, comme il vient de Miami, chaque année pour le Nouvel An, il donne un concert gratuit. Il le donne à Bayfront Park. Donc, tu as plus de 100 000 personnes qui viennent. Et voilà, c'est juste super cool de pouvoir fêter la nouvelle année avec Pitbull et de pouvoir faire le décompte avec lui. Si jamais vous allez à Miami pendant le Nouvel An, allez à Bayfront Park avant de faire la fête en boîte. Et maintenant, je vous laisse me dire en commentaire quelles sont vos rencontres les plus dingues avec les stars. Ciao ! Sous-titrage ST' 501